Ça intervient ou avant ou après le divorce, ce sont les rencontres sur internet. Les Suisses sont particulièrement assidus, ils sont parmi ceux qui dépensent le plus sur les sites de rencontres. Enquête sur un business qui ne connaît pas la panne, Megali Rochin. Je dois avouer que mes dernières relations de longue durée ont été trouvées sur internet. J'avais mis sa photo, il y avait un profil intéressant. C'était vraiment par hasard, je me connectais un soir. Je pensais que je discutais de vive voix, enfin de vive clavier. Se rencontrer de vive clavier via un site de rencontre, c'est devenu presque banal. A deux, c'est mieux. Comme Arnaud et Aïla, un quart des Européens se rencontrent sur internet. Après le cercle d'amis et les collègues, la toile est désormais le lieu de prédilection pour trouver un partenaire. On n'est pas floué par le physique, on a un rapport plus direct. On discute avec la personne, on ne juge pas sur le physique, on juge sur la personne elle-même. Pour certains, c'est même le seul moyen de draguer, comme pour cette mère de famille qui préfère rester anonyme. Dans la mesure où je n'ai pas l'occasion de sortir souvent puisque j'ai deux enfants en bas âge. Et donc ça me permet de rester à la maison en tenue pyjama, sans être maquillée et de pouvoir chatter avec ces messieurs. Mais tout ça a un coût, car si pour se créer un profil, c'est gratuit, dès qu'il s'agit de voir ou de communiquer, il faut payer. Vous avez accès au top de l'iceberg. Petit iceberg et vous avez dessous toute la surface de l'iceberg qui est juste énorme. Mais c'est pareil sur ce site, si on veut voir des photos, si on veut voir plus profondément le profil de quelqu'un, si on veut voir une annonce plus particulière ou si on veut contacter la personne même, on est obligé de payer. Si on n'a pas d'abonnement, il n'y a rien qui se passe. Et pour cette mère célibataire qui travaille à temps partiel, c'est allé très vite. Au début, j'ai dépensé une somme quand même assez considérable, puisque je m'inscrivais un mois. Puis ensuite, un deuxième mois, 60 francs à chaque inscription. Donc je suis montée à des centaines de francs au bout d'un an, un an et demi. Vous avez choisi un abonnement Swiss Friends de un mois, la somme de 59 francs. Les Elvettes sont ceux qui dépensent le plus d'argent dans ce secteur. Cette spécialiste compare les offres et analyse la tendance. Le business génère en Suisse plus de 30 millions. Une centaine de sites se partagent le marché, mais peu parviennent à se maintenir. Il y a 13 sites en Suisse qui dépassent les 100 000 membres. Et au fur et à mesure, les leaders rachètent les petits sites de rencontre. Il y a toujours les petits qui se créent, qui durent un an, deux ans, pour que le fichier des membres se fasse. Et au bout d'un an ou deux, revendent leur site à des plus gros. À côté de grosses pointures en Suisse romande que sont Swiss Friends ou Mythic qui n'ont pas voulu nous ouvrir leurs portes, on en trouve donc de plus petits comme célibataires en CH qui se défend plutôt bien. Derrière ce site, un couple. Alain et Carmen ne se sont pas rencontrés sur Internet, mais ils en ont fait un bon business à partir de rien, ou presque. J'étais complètement hors informatique, c'était plus ma passion au début. J'étais donc carleur, donc il n'y a vraiment rien à voir. Et je me suis lancé un petit peu un défi d'apprendre à programmer. Et puis j'ai profité de ce nom de domaine pour justement programmer un site de rencontre. Dix ans plus tard, avec sa compagne pour unique employé, il gère 220 000 membres et une centaine de nouvelles inscriptions chaque jour. Sa recette, restée sur le bassin romand. Je préfère être relativement bon sur un petit marché qu'une existence sur un marché qui est énorme, où il y a des grosses pointures comme Mythic ou autres qui ont des plus gros pouvoirs marketing que nous. Et la concurrence est féroce. Direction Munich en Allemagne, le pays qui abrite le plus grand nombre de sièges de sites de rencontre. Dans cet immeuble, on trouve deux leaders du marché, B2 et C-Date. On découvre alors que derrière les plateformes Internet, il y a bien de la vie. En rose. Ici, une centaine de collaborateurs scrutent les dernières tendances pour attirer toujours plus de clients. Et ça marche. Le patron de C-Date a réussi à doubler son chiffre d'affaires en un an, à coût de tarifs parmi les plus élevés du marché. Si quelqu'un paye 120, 150 euros pour trouver quelqu'un, il est un petit peu plus sérieux par rapport à quelqu'un qui ne paye rien ou 50 cents. Le créneau de ce site, on vous laisse deviner. Pour ça, on a un grand succès sur les femmes. On parle des femmes de génération Sex and the City. C'est des femmes qui sont émancipées. Ils savent ce qu'ils cherchent. C'est comme dans chaque bar dehors, où sont les femmes, les hommes arrivent. Et ça marche. 15 000 nouveaux inscrits chaque jour, parmi eux, de nombreux Suisses. Les Suisses sont les premiers utilisateurs d'Europe des sites de rencontres coquins qui vont du casual dating, la rencontre d'un soir, d'aventure sans lendemain, des sites plus pornographiques. Et les Suisses sont... On a constaté qu'il y a 450 000 Suisses en moyenne à l'année sur 2010 qui se sont connectées sur un site coquin par mois. Donc c'est quand même une belle performance. Bonne Saint-Valentin. Magali Rocha, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne compte plus les nouveaux sites de rencontres. D'ailleurs, depuis que le sujet avait été annoncé dans la presse, ils sont très nombreux à nous avoir contactés. Ça veut dire que tout le monde, aujourd'hui, peut créer un site ? Alors, pratiquement. C'est vrai que c'est assez simple. Il existe même des logiciels tout faits sur Internet qui suffit de télécharger pour faire son site. Donc, ce n'est pas très cher à la base. Ce qui est cher, par contre, c'est d'attirer du monde. On dit, on estime à peu près un membre à 10-12 euros. Il faudrait débourser 10-12 euros pour avoir un membre. Donc, dès qu'ils le font, 100 000, 200 000, vous vous rendez bien compte que ça va coûter cher. Et donc, pour attirer ces mondes et les garder, les sites dépensent énormément d'argent. Plus de la moitié de leur budget passe dans le marketing, la publicité, etc. Donc, c'est ça qui coûte, en fait. Alors, beaucoup de concurrence. Quelles sont les tendances ? Alors, justement, il y a plusieurs tendances qui se développent. Il faut se diversifier. On a vu, jusqu'à maintenant, c'était plutôt des sites généralistes. Donc, en fait, on a un profil et on va chercher un peu les profils qui nous intéressent. Et de plus en plus, il y a la recherche par affinité. C'est-à-dire qu'on remplit des critères sur notre profil psychologique, sur nos tendances, etc. Et c'est le site lui-même qui nous propose des profils qui peuvent nous correspondre. Ensuite, on a vu qu'il y a le casual dating, la rencontre coquine. Ça, c'est une autre grande tendance. Et de plus en plus, les sites s'hyperspécialisent. C'est des sites un peu communautaires. Donc, par exemple, pour ceux qui aiment les paysans, les cougars ou alors les musulmans. Il peut y avoir les obèses. Enfin, il y a plusieurs sites très spécialisés, même pour les asexuels. Donc, comme quoi... Ils ne sont pas très nombreux, ceux-là. Ça, j'en sais rien. Magali, merci. Alors, pour cette enquête, vous vous êtes même fait passer pour un homme. Vous avez créé un faux profil. Comme quoi, on ne sait jamais à qui on a affaire sur ces sites. Et bien, justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est les pièges auxquels il faut faire attention. C'est la suite de votre enquête. Dans le monde merveilleux des sites de rencontres, il y a aussi de grosses déceptions. Parmi les problèmes souvent évoqués, les faux profils. Je me suis faite avoir par un site de rencontre. Chaque site, elle a un âge, une adresse différente. C'est un profil inventé de toutes pièces. Sur les blogs, ils sont des milliers à se plaindre d'avoir affaire à de faux profils qui ne veulent que leur soutirer de l'argent. Ce jeune voix en a fait l'expérience avec une correspondante étrangère. Elle m'a envoyé en détail combien lui coûterait le vol. Je pouvais participer aux frais au départ de l'hôtel, etc. Elle m'a envoyé une sorte de... Une facture détaillée. Et ça, c'est fréquent ? Oui. Vous savez, il y a des gens dans les sites de rencontres qui sont aux abois qui pensent que c'est la seule manière pour eux de trouver une femme. Ils n'ont plus que ça. Ils se rattachent à ça. Et puis voilà, esprit faible, caractère faible et l'arnaque du cœur. Une arnaque bien connue par les gestionnaires des sites. Qu'est-ce qu'on va dire ? Une dizaine par semaine, peut-être ? Ça dépend un peu des périodes. C'est vrai que des fois, il y a des montées en flèche. Oui, ça arrive. Oui, absolument. Je ne sais pas si c'est chaque jour, mais il y a des profils qui sont faux. Mais une arnaque sur laquelle les sites n'ont pas beaucoup d'emprise. On contrôle le plus possible, donc on fait surtout beaucoup sur les plaintes. Les membres, quand ils voient quelque chose de suspect, peuvent les annoncer. Donc on les contrôle plus en profondeur. Autres escroqueries, certains sites vont jusqu'à créer eux-mêmes de faux profils pour s'attirer des clients. Cet observatoire décide de rencontres, dénonces et pratiques. Nous avons contacté par Skype son ancien responsable aujourd'hui aux Philippines. On a réussi à démontrer qu'il y avait une vingtaine de personnes à Madagascar qui se faisaient passer pour des jeunes normands, des jeunes auvergnates. Donc ce sont des employés qui ont une vingtaine ou une cinquantaine d'identités féminines sur le site et qui draguent l'homme et se l'est. Donc d'après vous, c'est fréquent ? C'est quelque chose qui est fréquent sur les sites qui ne sont pas les leaders établis du marché. Quand on est leader établi du marché, on n'a pas besoin de le faire. Mais quand on est challenger, on utilise ce genre de technique. Mais la plainte la plus souvent évoquée, ce sont les problèmes de résiliation. Impossible de se désinscrire. En fait, mon compte est toujours débité. Il vous aide à vider votre portefeuille. Nous avons rencontré un Suisse roman qui en a fait les frais. Il s'était inscrit pour trois mois sur un site de rencontre érotique. Il témoigne anonymement. Pour me désinscrire, j'ai été dans le site. J'ai l'impression que j'ai fait ce qu'il fallait. Et si vous voulez, là, je ne me suis pas méfié. Donc ça, c'est la grande erreur. Je n'ai pas reçu un email ou quelque chose qui me confirmait ça. Le problème, c'est qu'après ma désinscription, on a continué de me débiter mon compte durant une année. Il faut dire que rien n'est fait pour faciliter le client. L'abonnement est automatiquement renouvelé et il faut le résilier bien avant son échéance jusqu'à 14 jours avant. Les sites font tout pour retenir leurs abonnés. Nous vous invitons à reconsidérer votre décision. Jusqu'à leur demander d'envoyer leur résiliation par fax, pratique. Nous avons interpellé le directeur du site de rencontre B2 sur ce sujet. Vous pouvez résilier votre abonnement en ligne, tout comme vous l'aviez souscrit en ligne. C'est pareil. Donc, ce n'est pas seulement par fax. Ce n'est pas correct. Si vous voulez, les gens n'ont qu'à me transmettre leurs plaintes et je les examinerai au cas par cas. Notre expérience prouve pourtant le contraire. Sur le site B2.ch, nous n'avons pas pu résilier en ligne. Un comble pour un business qui fait son beurre sur le virtuel. Un comble pour un business qui fait son beurre sur le risque. Merci. Sous-titrage FR ?